Et puis pour clore ce journal, le projet renforcement des organisations de la société civile pour la création d'un emploi durable dans sa deuxième composante qui consiste à mettre en place des groupements d'épargne et de crédit dans 12 communes de la Moyenne-Guinée. Ressalement, une mission de plan international de Guinée et de l'Union européenne, partenaire financier de ce projet, s'est rendue sur le terrain pour se rassurer de l'évolution des activités à l'Abbé et à Mamou. Malik Sangana-Kamara pour plus de précisions. Les femmes de Koulouma, un district de Koulamandji, dans l'Abbé autour d'un même idéal. Elles ont créé une micro-finance appelée Groupement Épargne Crédit GEC avec l'appui du plan international. Ces femmes pensent désormais entreprendre ou exercer des activités génératrices de revenus. Chaque mardi, chacun dépose 55 000 francs guinaires. On a continué cette cotisation et on a eu 1 million de francs guinaires. Nous avons acheté des chauchures à revendre. Et nous continuons cette méthode. En plus des crédits octroyés aux membres du groupement, une autre caisse est alimentée pour les affaires sociales. Dans la commune urbaine de l'Abbé, ces femmes sont strictes sous les règles de fonctionnement. La petite caisse est destinée aux affaires sociales et chacun dépose 2 000 francs guinaires. Dans la grande caisse, on épargne pour aider nos enfants qui souffrent dans les cas d'immigration clandestine. Ce jeune fait partie d'un groupement GEC à Mamou. Après une aventure au Mali qui s'est soldée par un échec, il gère sa propre boutique et se sert du crédit de son groupement pour faire son commerce. Le GEC de la sous-préfecture de Wurikaba a favorisé la cohésion entre les membres jusqu'à faire un champ de riz commun de 2 hectares.